Bon, mercredi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ce matin, Platinum Moment, on s'en va ensuite faire un survol du côté comic book parce que je pense qu'on a des bonnes values dans Vivi. Bien entendu, vous le savez, je ne suis pas un expert, mais je pense quand même que si les experts des comic book Vivi vont écouter cette part du vidéo-là, ils vont quand même me donner en grande partie raison. Puis ensuite, on fait un survol du coin, le homie et du bitcoin selon le temps qui nous reste. So uh, yeah, that's it, c'est Jess, je suis avec TQ. Good morning, f***ers. Bienvenue, Vivi Frog Show. Donc, c'est officiel, on a droit à notre deuxième série Platinum Moment, puis à ce coup, en plus, j'étais super f***ing excited, j'ai vu Pixar. J'étais comme, oh yeah, oh yeah. J'étais comme, je risque d'avoir un autre Wall-E, je risque d'avoir un autre Wall-E. Puis là, bien, j'ai réfléchi, je suis chasseuse. Crisque-donc. Après moi, c'est pas ça au pantoute qui s'en vient. Puis, justement, il y a plein de monde qui spéculait, etc. Je me suis dit, je vais aller faire ma mini-recherche, puis je vais y aller avec mes spéculations. Parce que, je pense que, il y a des personnages intéressants à Pixar. On en a déjà certains sur Vivi. Puis, on pourrait même ouvrir le Song of the Remarket pour regarder ça dans le titre, dans un peu. Bon, vous voyez, en Golden Moment, on a quand même Wall-E, comme je disais. Puis, on a le Pizza Planet Truck. Mais là, est-ce que je pense right away que c'est ce qu'on va avoir? Non, non. Je me suis même dit, d'après moi, il y a des chances que ça ne soit pas ça, qu'on aille pas en tout. Puis là, je ne vais pas regarder nos autres personnages qu'on a. Je me disais, OK, évidemment, on va avoir Woody. Ça serait con qu'on ne l'aille pas. Il y a pas l'air d'avoir la même pose, par exemple. Est-ce que tu vois qu'il y a la main sur la ceinture? Il tient son chapeau. Regardez ici. Il pousse son chapeau, puis il y a la main à côté. Donc, probablement, différent un peu du Woody qu'on a. Déjà, ça, ça serait cool qu'il ne soit pas pareil. Ça, ça me ferait un peu chier. Sinon, je vous avoue qu'on... Ah non, il a l'air différent. Il a l'air différent de placer un peu. Il a l'air même mieux placé, je vous dirais. J'aime ses genoux avec les coutules. Je ne sais pas s'il y a le Andy en-dessous. Je pense qu'il est écrit Andy en-dessous. Je pense qu'on voit déjà en dessous de sa botte ici qu'il est écrit le Andy. Donc, moi, là-dessus, super cool. Mais là, Platinum Moments, on sait déjà qu'il y a des pins qui existent pour le 100. Puis ça, ça se trouve être les Platinum Moments. Puis ça, ça se trouve être ceux qu'on a pour l'instant. Mickey, Minnie, Donald, puis Dumbo. Ça, c'est du Disney. Donc là, si on a Pixar, Pixar, c'est quoi qu'ils ont sorti? Comme pins de Pixar, ils ont sorti Woody, qui est annoncé. Ils ont Nemo, puis il y a Coco. Donc, les chances qu'on aille Nemo, Coco sont pretty high. À moins qu'on en ait plus que 3. Si on en a plus que 3, je pense que c'est possible qu'on aille du Nemo. Peut-être même le Pizza Planet Truck. Je pense que c'est le centième, peut-être. 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 Mais ça, c'est si on a plus que 3 collectibles. Là, l'annonce disait-tu le nombre? Là, une première série dans un an classique. Hé, il est écrit juste là. With 3 Beloved. Ah oui, with 3 Beloved. Oui, c'est ça. Là, il y en a 3. Donc là, les 3 logiques, ça serait ceux-là. Donc là, ils ont l'air de quoi, hein? Golden Statue, ceux-là? Coco. Hein? Voilà Coco ici. Il y a un chien qui fait partie du même comic book, du même film. Mais ça, c'est Coco. Donc, yeah. Chris de Belle Statue. Vous voulez mon avis? Je l'aime beaucoup. Je me dis, j'ai même vu le film personnellement. Si vous avez pas vu le film de Coco, un film de Disney à écouter, ça, c'en est un. C'en est fucking un. Il y a une vibe mexicaine, adorable. Je vous le dis, pour vrai. Je pense que c'est dans mon top 5. Top 5? Top 3? Peut-être même top 3 Pixar, je vous dirais. Top 5 Disney minimum. Peut-être même top 3 Pixar, parce que mon top 1 serait WALL-E. OK, je ne suis pas embarqué de temps, mais fucking nice film à aller voir. Si vous n'avez pas vu ce film-là, je vous le conseille. Je vous le conseille, genre, fortement. Pas pour voir si c'est un bon film. Non, non, non. La, 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 la. Voyons. Il y a une leçon dans le film. La leçon est écoeur. On est fucking crazy. So, yeah. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme Nemo Golden Moment? Bien, ça, c'est le Nemo qu'il y a en Golden Moment. Tiens, Doris est avec lui. Ça, ici, c'est la pin. La pin, me semble, elle me paraît affreuse pour un Golden Moment avec juste Nemo. Ouais, quand même un peu. Est-ce que ça serait plus possible qu'on ait ce format-là de Nemo avec Doris? Personnellement, je serais true dans la crise. J'aimerais mieux avoir Nemo-Doris ensemble. Platinum Moment. Ça serait épique que d'avoir l'autre espèce de pin où Nemo sort d'un anémone, je pense. I don't know. Vous en pensez quoi, vous autres? Aimeriez-vous mieux le Nemo tout seul ou Nemo avec Doris? Personnellement, j'aurais aimé avec Doris. Mais sans m'y font chrismane de l'équipe. Ben, c'est vrai qu'ils font peut-être plus belle équipe avec le père de Nemo, mais quand même. Il est épique, correcteur. Donc, bien, c'est ma prédiction. Puis, ma spéculation, c'est qu'on va avoir Doris avec ça. J'aimerais ça en crise. Ça va... Yeah, sinon Platinum Moment, ça se vendait qu'elle paye déjà 60 gemmes. Donc, là, ça va nous coûter 60 gemmes pour ces caracteurs-là. Puis, si on regarde ça, le moins cher a les chances de descendre sous le prix du drop. Regardez en ce moment. Donc, ça va dépendre du nombre d'édition, je pense. 1100, 2100, 3100. S'il y a une pièce qui en a plus que 3000, qui en a 4000, le prix du drop risque de descendre sous les 60. Donc, bien. Pensez-vous que vous allez participer personnellement? Je pense que je vais attendre le Secondary Market pour ceux-là. À moins, bien entendu, qu'ils me fassent un coup de cochon, qu'ils me sortent de quoi de fou. Genre un Wall-E. Même à ça. Ça va peut-être attendre le Secondary Market. Ça va. Yeah. On va aller faire un tour du côté comic book. On a quand même un petit 6 minutes de fait déjà dans notre vidéo. Donc, là, Uncanny numéro 94 qui est sorti cette semaine. Regardez, Floor Price, 4 et 40. Pour vrai? Je trouve ça un peu ridicule. Tant de même chose que c'est un très bon comic book question grade, là. Regardez, 9.6, Uncanny, 94. Boum. 7500 piastres. Ça, ça veut dire qu'il y a potentiellement la chance de monter beaucoup en prix. C'est même un comic book, probablement, à aller chercher en version physique non gradée. Pour en trouver un Christ de bon pile-fort gradé. Ça, c'est le genre d'ambition de ouf à avoir, là. Ça pourrait être une belle ambition, genre. Fait qu'imaginez, d'un côté, pourquoi c'est ça en plus? Parce qu'il y a du côté physique. Je ne suis pas un expert de comic book, là. Mais si vous réussissez à trouver peut-être une version pas chère, vu que la 9.6 se vend encore juste 7500. Ça veut dire qu'il y a encore possibilité d'en trouver dans la nature pas trop manganée, avec un bon grading. Puis qu'ils ne sont pas gradés, encore, de le faire envoyer gradé. Vous allez payer, peut-être, 2000, 100, 1500. Une fois gradé, vous avez un 9.6. Mais, ça pourrait être écoeurant. Donc, je ne pense pas que vous allez trouver un 9.6. Probablement un 9.0, là. Vous allez peut-être l'avoir payé 2 300, peut-être, votre 9.0. Puis, vous allez être capable de le récupérer à ce prix. Donc, là, je spécule, je ne vais pas aller voir le prix du Uncanny, mais je vous donne un exemple global de grading, flipping, behavior, on va dire. C'est un comportement d'achat, de grading, pour reflipper à profit. Donc, il y en a beaucoup qui le font. C'est tout à fait possible. La job, souvent, c'est de chercher le bon item à faire grader. Donc, yeah. Je pense que ça a du potentiel sur le côté digital. Vu la version physique. Puis, regardez, le Common Version, on a 4500. Ça, ça veut dire que je m'en viens vers les Vivi Version, mettons, la rare ici. OK. 12 et 69. Il y en a 750 de ça. 750. 750. Je ne sais pas si... Je vais le répéter, 750. 375. Puis, 188 pour les deux autres versions. Je veux dire, même à 30e, c'est une aubaine. Ça risque de montrer. Puis, les comic books, peut-être, comparables, peut-être pas... Regardez, on a un comparable dans la maison, ce que ça vient de sortir. Il y en a peut-être... Là, c'est Common. Je vais cliquer sur le Common, au moins. Regardez, le Common, il y en a 4500. C'est comparable à celui qu'on... On vient de voir, là, 4500. La différence, c'est que le Giant X-Men vaut presque deux fois plus cher. Question grading. Mais, pour moi, ça veut juste dire qu'ils vont continuer à monter de prix dans le futur. Version physique monte de prix. Version digitale, mais qu'elle aille gagner de la... Comment je dirais ça? De la notoriété. Puis, que les gens... Ça donne un petit peu. Puis, les gens, ils vont accepter que le monde digital et que les pièces de collection digitale sont vraiment aussi des pièces de collection. Ce qui va s'en venir probablement dans les 5 à 10 ans bientôt. Les pièces comme ça vont monter de prix quand même assez épouvantables, je pense. Donc, yeah. Je pense que vraiment, belles pièces à accumuler. C'en est une. On a ça pas cher en ce moment sur Vivi. Puis, ça, bien, c'est sans parler que, même si... Comment je vais expliquer ça? Même si on n'aurait pas une adoption de fou, mettons, d'ici les 5 à 10 ans pour des pièces comme celle-là. Puis là, je dis 5 à 10 ans, c'est encore beaucoup parce qu'il y en a beaucoup comme moi qui ça fait déjà 2 ans et demi, 3 ans, qui bientôt peut-être même 4, qui sont en Vivi. C'est sûr que c'est long, là, 10 ans encore. Je ne vous le dis pas, hold it 10 ans. Yes, c'est ça le plan. C'est pas ça. N'oubliez pas, de toute façon, notre financial advice. Il n'y a pas de conseil financier ici sur la chaîne. L'idée, c'est vraiment... Imaginez si d'ici les 3 à 5 prochaines années, le monde digital prend vraiment de l'ampleur de façon exponentielle comme ça semble s'en venir, de plus en plus. Les indices sont là, du moins. Puis, les indices, les catalystes sont là. Un catalyst, c'est quelque chose qui va augmenter le potentiel futur. Un peu comme mettre du gaz dans le feu. Ben, le gaz, c'est le catalyst. Ben, il y a beaucoup de catalystes, OK, dans le monde du Web3 NFT. Donc, pièce comme ça, pas négligeable. X-Men, regardez, le X-Men, il vaut 50 piastres, celui-là. Vous allez me dire, il vaut plus cher, mais qu'est-ce qui fait que... Si lui, il vaut 50 piastres, même le Common Version, à 4600 versions, qui se vendait 10 piastres, je comprends que lui, il ne se vendait pas 10 piastres, là. Notre Uncanny, ici, il vendait 6,99. Qu'est-ce qui l'empêche, en Common Version, de monter à 15, 20 piastres? C'est quand même un x3 dans son prix de base, là. Puis, le Uncommon, ici, qui en a... Qui en a, attend un petit peu. Il y en a 1787. 1687. Chris, il n'y en a pas beaucoup, du Uncommon. Hein? Regardez, même lui, 4 et 40, c'est un peu ridicule, là. Donc, yeah. Je vois du potentiel, là. Je vois du potentiel, bien entendu, dans les OGs Comic Book. La gang, 40, pas 15 piastres pour ce Comic Book, là, ici. Le problème de ça, c'est qu'il y en a beaucoup, ouais. Mais c'est tellement épique que... Choisissez-vous une belle version, pareil. Ça vous en prendrait à peu près 2 à 3 dans votre... Dans votre horlettre, si vous voulez, mon avis. Trop classique, trop épique. Même chose ici. Fantastic Four, number one. 19 gem. C'est peut-être un des ceux qui a le moins de potentiel. Parce que les Fantastic Four, c'est comme des super-héros dont on n'entend plus parler. Ils sont un peu morts. Le meilleur Torchman qu'on avait eu, c'était Chris Evans, qui maintenant est devenu Captain America. Donc, on a comme perdu le... 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 Il y a Journey Into Mysteries, encore une fois. 40 piastres. Regardez. Il y en a 6 000 versions de la Common. C'est pas trop vieux. On n'est pas dans la même... Même âge que le Marvel Comic No. 1. Parce que le Common, il y en a quand même 48 000 versions. Là, celui-là, on est à 6 000. OK. 40 piastres. Bon comic book. Probablement pas à négliger. OK. Ça, c'est question. Comic book. Puis, je pense qu'on a un petit survol. Omi. Rapidement. Donc, bon, déjà, avant de partir avec l'Omi, regardez ça, là. Je vous donne mon avis. Vraiment. C'est vraiment rapide d'avantage pour ça, là. Moi, ici, ce que je vois, là. Ça se peut, je me trompe, là. Mais j'ai... À cause de mes... Moi, je me trompe. Mais quand je regarde mes stocks assez carréciés, pis tout, là. Le Bitcoin. Parce qu'on est sur le Bitcoin à ce moment-là. D'après moi, je serais prêt à retourner vers les 20 000. Il s'en va faire une belle petite racise avant de repartir dans le plus haut. C'est ce que mes stocks assez carréciés semblent me dire. Quand je regarde mes charges comme ça, c'est un peu... Puis, en plus, on a des niveaux importants ici. Qui vont être très durs à passer. Donc, je nous vais aller refaire une belle petite consolidation. On vient, en plus, de compléter la 5... S'il y a de quoi? On vient de faire une 5 à nos vagues. De... Ah, ça va avoir le temps de vous la montrer sans perdre trop de temps. Regardez. Et que ça ressemble à une pulse wave d'Eliott, ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. D'habitude, on s'en va à la correction wave. 1, 2, 3. Et puis, le 3, des fois, le 3, il est violent. Tu sais, quand ça en va à la correction wave, mon feeling est peut-être pas trop positif. De toute façon, c'est 1, 2, 3. Puis là, ben... Regardez, ça fait du sens. Ça, ça retourne à 20 000. Ça, ça retourne à 20 000 de même, là. Oh, mis ici. Oh, mis, ils vont monter. Il va aller à côté, probablement, sur sa trendline, aux alentours de 0, 0, 0, 27, 25. Puis d'après moi, après ça, il s'en retourne dans les 0, 0, 0, 4 et 0, 0, 5. Après, on repart en remontant. C'est ce que j'y perçois. Donc là, pour le OMI, puis surtout, regardez, il y en a de la résistance côté EMA. Puis côté stock à sécarissier, on est reparti. On est sur la uptrend. Mais ça veut dire qu'on est déjà en milieu de uptrend. Non, on s'en retourne sur une downtrend après. Donc, je nous verrai redescendre dans les 0, 0, 0, 4 pour le OMI. Soyez pas surpris si ça arrive. So, bien. Sinon... Mais, toi, tu nous avais pas parlé de tirage, pas de tirage, mais d'opening, de graded collectible, puis de booster pack, de booster box. T'as pas parlé de ces affaires-là qui viendraient sur la chaîne? C'est quoi? T'en parles hier, t'en parles plus aujourd'hui? Moi, c'est vrai. Je pourrais en parler. Restez à l'affût, à gang. On va faire des opening boosters de certains stuff sur la chaîne. Donc, collectible. Probablement qu'on va avoir des prix, tirages et... Des comic books. Des petites activités qui s'en viennent. So, ouais. Je faisais pas, j'en disais trop. Je peux pas en dire trop. C'est pas tout fini. So, ouais. Ouais, mais moi, ça, j'en ai rien à foutre. Bien. Peace. Sous-titrage ST' 501